Salut, c'est Eleanor Coste et c'est moi qui vais t'embarquer dans de folles aventures canines. Mais avant ça, je voudrais te présenter Assure au poil. Alors tu l'as peut-être deviné, Assure au poil, c'est une assurance santé chien et chat. Son but, c'est rembourser ta facture chez le véto en cas de maladie ou d'accident de ton petit compagnon, mais aussi en cas de perte et de pépins divers et variés. Parce que quand ce genre de truc arrive, il faut rapidement payer une blinde. Un jour, par exemple, mon chien a avalé toute ma boîte de somnifères et j'ai dû appeler un vétérinaire en pleine nuit, qui lui a fait des piqûres pour qu'il vomisse. Résultat, comme je n'étais pas assurée, ça m'a coûté 500 balles. J'étais ravie. Bref, tu l'auras compris, Assure au poil, c'est comme notre mutuelle d'humains, mais pour les animaux. Salut les petits lousticos adorés ! Eh bien écoutez, aujourd'hui, ce soir même, nous allons à la rencontre de Fanny et petite madame. En réalité, elle s'appelle Joy. Fanny, je la connais depuis des années. C'est la meilleure amie de ma sœur, donc je la connais depuis très 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 longtemps. Elles se connaissent depuis la fac de droit. Et Fanny, c'est la nana qui est notaire, qui se trimballe en Louboutin, qui ne jure que par Louboutin, avec son énorme bouvier bernois. Donc qui se trimballe dans ce quartier un peu classe, qui est le premier arrondissement de Paris. Et qui s'est retrouvée à vivre à Paris, alors qu'elle vivait évidemment à la campagne avec son bouvier. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et ça fait très longtemps que petite madame, malheureusement, doit nous quitter. Petite madame est une survivante. Donc nous partons à la rencontre de Fanny et petite madame la survivante. Je suis Eleanor Coste, bienvenue dans Chien-Chiens, le podcast qui parle de vous et de vos chiens. Fafa ! Oh mais c'est pas vrai ! Mais c'est qui ce grand toutou ? Oh le grand toutou ! Oh le toutou ! Putain mais elle a la patate ! Fanny, je suis trop contente de te voir parce que j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Ah bah écoute ! Bah non mais ça fait des mois que j'essaye de t'avoir. Et à chaque fois, alors soit t'es au ski, soit t'étais pas genre dans un pays hyper loin encore. Soit t'es enceinte. Ah oui c'est vrai que c'est pas que je t'en rappelle à la base ! C'est vrai que j'allais dire que c'était de ta faute alors que clairement t'étais enceinte à la base. Et puis surtout il y a un moment où je me disais mince, il faut absolument, parce que petite madame était tombée malade, et j'avais trop peur de pas vous avoir. Bah moi je pensais que t'allais la rater. Effectivement. En mai-juin quand tu m'as dit bah non on décale le tournage de 9 mois, je m'étais dit qu'elle serait plus là. Et bah elle est là, tu es là. Et alors est-ce que Fanny tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Comment tu te décrirais ma petite Fanny ? Présentation LinkedIn, Instagram, Facebook. Fais-moi un petit mélange savoureux. Alors écoute, donc je m'appelle Fanny n'est-ce pas ? J'ai 35 ans, je vis donc à Paris en plein centre avec mon bouvier bernois qui est le bébé de ma vie. Je suis notaire, je travaille dans l'huitième, donc pas loin, donc ça c'est très chouette pour ma chienne. Bah alors du coup, est-ce que tu peux présenter Joy ? Ma chienne est un bouvier qui a bientôt 9 ans, elle a 8 ans et 10 mois. C'est énorme pour un bouvier. C'est énorme, c'est pour ça que je flippe à peu près tous les jours. Donc ouais, elle commence à être assez âgée. Moi c'était mon rêve, de toute façon j'ai toujours grandi avec des chiens. Et puis j'ai des bouviers depuis l'âge de 9 ans. Ah d'accord, donc c'est une race que tu affectionnes depuis toujours. Déjà ce sont des chiens très intelligents. Ouais. Bon déjà, j'adore leur bouille, ce sont des vrais mignons, ce sont des peluches. Ce sont des peaux de colle, ce sont des chiens très très affectueux. Mais tu vois elle a encore de l'énergie, parce que tu vois elle a l'énergie de... Ah c'est surtout qu'elle a des yeux d'enfants, quoi je trouve. De jouer, quoi. Elle a vraiment des yeux d'enfants. Et oui, en termes de rencontres, ça t'a déjà permis de rencontrer... Bah moi elle m'a aidée à m'intégrer dans le quartier. Parce que je suis arrivée il y a 3 ans dans le quartier. Oui parce que bon quand même, ma chienne... Alors on va en parler, oui. Ta chienne est parisienne que depuis 3 ans. Elle est parisienne que depuis 3 ans. Et elle a grandi... Ça, ça a dû être un immense pas. C'est ça. Elle a grandi en banlieue avec un grand jardin, une grande maison. Moi à l'époque j'avais accepté la maison. À condition d'avoir le... À condition d'avoir le chien. Donc... Et oui. Donc bon. Et puis... Donc bon. Il y a eu une séparation. Et donc quand on s'est séparés, ça a été très compliqué. Parce que moi je ne m'imaginais pas... J'étais à l'origine de la rupture. Mais c'était inenvisageable. Je m'étais posé la question. Avant de mettre en place la rupture. Enfin avant d'en parler. Je m'étais dit peut-être que je vais devoir abandonner ma chienne. C'était inenvisageable. C'était vraiment mais impossible. Et donc moi dans ma tête je m'étais dit c'est logique. C'est un peu notre enfant. Donc pour moi on pouvait faire garde partagée. Papa, maman. Enfin c'était en vie. Ça arrive assez souvent. Voilà. Donc en plus comme la rupture se passait quand même de façon très saine. Je trouve très respectueuse. Très bien. Moi j'avais en tout cas ce fantasme de le faire. On l'a fait pendant un an. Ah quand même ? Oui on l'a fait pendant un an. Alors comment ça se passait ? C'est de quoi tu l'avais les wicks ? C'était une semaine sur deux. Comment vous vous organisiez ? Bah comment on faisait ? Bah en fait il avait déjà il avait souvent. Enfin dans le cadre de son métier il avait des déplacements. Donc dans ces cas là je la prenais. Et puis en fait comme on communiquait beaucoup. Je lui disais voilà j'en ai besoin quoi. Parce que j'étais pas bien. Enfin c'était pas un moment très facile. Même si j'étais à l'origine c'était dur. Et quand je lui disais je suis pas bien j'ai besoin de l'avoir. Il me l'a laissé bien volontiers. Donc on faisait... Ah oui d'accord il y avait pas forcément une semaine sur deux. C'était un peu quand tu en avais besoin. Ouais c'était pas... Mais bon c'est vrai que c'était assez régulier quoi. Je pense que ça avoisinait la semaine sur deux. Même si c'était pas vraiment le... Voilà il y avait pas de... C'était pas conventionnel. Mais c'était à la cool quoi. Exactement. Donc voilà. Donc jusqu'à présent ça marchait plutôt bien. Ouais. Bon et puis voilà l'été qu'a suivi. Voilà une séparation c'est toujours difficile. Et il était pas forcément du même avis que moi. Il m'avait dit bah c'est soit toi soit moi. Et je lui ai dit non pour moi c'est soit garde partagée soit moi. En fait je ne peux pas l'abandonner. Et bon voilà on n'a pas eu le même avis. Et puis un jour un après-midi il m'a dit bah en fait tu la gardes. Et je la reverrai plus. Il l'a déposé devant chez mes parents. Ce qui a été un... Je pense un énorme énorme déchirement pour lui. Encore maintenant je pense qu'il m'en veut. Et bon maintenant je comprends. Mais c'est vrai qu'au début j'étais surtout... Je me rappelle que cet après-midi j'ai pleuré mais tout l'après-midi. En me disant mais en fait ma chienne perd un papa. Enfin je suis grave. Ben oui bien sûr. Moi je trouve pas du tout que t'es... Enfin je comprends à 1000% cette sensation. C'est hyper dur. Et du coup ouais j'avais peur qu'elle soit pas bien. Que je sais pas tu vois qu'elle a un sentiment d'abandon. J'imagine qu'elle l'a eu. Nous n'en avons pas beaucoup parlé avec ma chienne. Comme c'est étonnant. Tu n'as pas venu voir un psychanalyste. Non. Mais je suis bien certaine que ça doit exister. Donc voilà. Donc là à partir de là en fait je savais que je l'avais toute seule avec moi. Et donc j'avais une responsabilité supplémentaire. Ça t'a pas paniqué ? Ah bah oui. Et puis surtout là t'as la responsabilité des promades. Je veux dire t'as un quotidien qui est complètement chamboulé entre ta vie que tu avais à la campagne. Ou tu la sors dans le jardin. Tu vas bosser. Tu rentres tu la sors dans le jardin. Exactement. Et donc c'est vrai que les premiers jours j'avais très peur qu'elle soit pas bien en appart. Je l'amenais beaucoup au travail avec moi à l'étude. Parce que j'avais peur qu'elle soit toute seule dans un 30 mètres carrés. Et en fait je me suis rendue compte que, au contraire, je la trouve même plus heureuse depuis qu'elle est à Paris. Parce que toi t'es heureuse aussi peut-être. Alors peut-être mais bon ça n'a pas été souvent le cas. Oui c'est vrai. Elle voit du monde. Et en fait je crois qu'elle est assez excitée par toutes ces rencontres. Donc et effectivement elle m'a aidée. Moi mon arrivée à Paris n'était pas très rigolote. Et en fait elle m'a aidée à rencontrer beaucoup de monde dans le quartier. Et à m'intégrer même dans l'immeuble, au tuileries. Et puis les commerçants. On dit que les parisiens ne sont pas sociables. Mais en fait avec les chiens ils le sont énormément. Tout à fait. Ça c'est vrai. Il suffit d'avoir un chien pour découvrir une solidarité incroyable. C'est vrai. Est-ce qu'on peut se rediriger vers toi ? Vers toi. Vers chez toi. Oui dirige-toi vers moi. Hop là. C'est quoi ta voix Fabienne quand tu parles à ton chien ? C'est Mariam. C'est petite Mariam. Mais il y a beaucoup de bébés maintenant. C'est mon bébé. Cette voix tu l'utilises devant les gens. Ouais. Ouais. Et je ne le vis pas très bien. Et il y a un voisin là qui vient d'emménager. Et le pauvre qui doit nous entendre d'ailleurs actuellement. Et le pauvre il a emménagé il n'y a pas si longtemps. Deux, trois semaines. Et je me suis rendu compte qu'il avait emménagé. Je l'ai croisé. Plein de fois. Le matin là. Juste avant de faire. C'est l'air de la balle. Petite madame. Petite madame. Ça c'est la chanson que tu lui fais pour la promener. Il y en a plein des chansons. Il y a des variantes. On peut en avoir quelques-unes. Oui. Genre. Oh bébé. Bébé. Oh mon bébé. Bébé. Oh elle me met ses pattes en l'air. Oh là là. Elle est vraiment mignonne. Elle est mignonne, mignonne. Voilà. Et juste après. J'arrive. Ça paie comme une notaire. Parce que n'oublions pas. N'oublions pas. Chers téléspectateurs. Je suis quand même notaire. Quand je suis en tailleur. Quand je sors de chez moi. Et j'ai l'air très con devant mon voisin. Qui ne me connait pas encore. Et l'isolation est très mauvaise. D'ailleurs on fera la rencontre prochainement. Tu m'entends. Fanny Santé-Gosier. Santé-Gosier. Alors merci de nous accueillir chez toi. Oui. Alors où sommes-nous ? Tu peux nous décrire un petit peu l'espace. Nous sommes dans un duplex en plein premier arrondissement. Qui fait 300 mètres carrés. Mais les gens me croient dans la rue. Faut pas rire. Mais nous on ne te croit pas. Parce que vraiment là on y est. Non bah. Non mais c'est très sympathique. Je suis dans un studio qui est somme toute le studio que j'avais trouvé il y a 3 ans. Après ma séparation. Enfin le deuxième studio. Parce que tu n'as pas eu la chance de voir le premier appart. Mais ça va aller le détour. Ah il y avait un premier appart ? Ouais. Bon je ne vais pas me plaindre. Franchement j'ai eu de la chance d'en avoir un déjà. Donc je ne vais pas me plaindre. Mais le deuxième appart c'est lui. Et c'était censé être l'appart de la parenthèse. Cette parenthèse dure depuis 3 ans. Donc c'était un petit appart très charmant que j'adore. Enfin vraiment il est super bien décoré. Enfin bien décoré ça c'est moi. Comme moi c'est la tête. Non mais bien. Les travaux ont été hyper bien faits. Mais bon à la base il était prévu que j'y reste pas très longtemps. Donc ma chaîne je l'ai dit plusieurs fois. Tu vas voir. Tu auras peut-être un grand appartement derrière. Bon bah la pauvre. Voilà. Mais bon elle a l'air d'être très heureuse. Écoute là actuellement elle est allée de tout son nom au milieu du salon. Elle a l'air plutôt pas mal. Donc tu l'appelles Joy. Tu l'appelles Petite Madame. Est-ce qu'on peut savoir d'où ça vient ? Alors Joy. Et ensuite comment on passe de Joy à Petite Madame ? Alors Joy tout simplement c'était l'année des J. Et pour moi d'avoir un chien c'était la joie. Donc tu sais vraiment le truc très con basique tu vois. Donc c'est Joy. Et en même temps ça va tellement avec son caractère. Elle fait jamais la gueule cette chienne. C'est vrai qu'elle est hyper gentille. Donc ouais c'est la joie quoi. Et Petite Madame c'est que quand je l'ai vue arriver bébé elle faisait quoi ? Elle faisait 9 kilos. Je l'ai prise dans les bras. Ah c'est énorme ! Ouais ça m'est venue instinctivement. J'ai fait mais t'es une petite madame. Ah ouais tout de suite ça s'est évolu tout de suite. J'ai fait t'es une petite madame toi. En quoi elle t'a fait changer et évoluer Petite Madame ? Oh là là. Bah écoute évoluer je sais pas. En fait je trouve qu'elle m'a accompagnée. Elle m'a pas fait évoluer. On parle d'elle au passé et elle t'accompagne. Oui elle m'accompagne mais elle m'accompagne dans tous mes moments de vie. C'est à dire que depuis 9 ans elle fait partie intégrante de ma vie. C'est mon témoin de vie. Oui voilà. Moi j'ai toujours vu mes chiens comme ça. C'est des témoins de vie quoi. Donc elle m'accompagne. Elle m'a accompagnée en tout cas dans des très très beaux moments. Comme dans des moments très très difficiles. Et en fait elle a toujours été là. Tu vois je veux dire elle m'a vue dans des moments les pires. Enfin je trouve en tout cas dans mon moral et dans mon... Enfin je pense qu'elle m'a vue en tout cas dans le pire de moi quoi. Dans mon moral où j'étais vraiment la plus abîmée. Et dans ses pires qu'est-ce qu'elle pouvait t'apporter ? Ta présence. Mon bébé. Et elle sentait ? Je me suis sûre qu'elle sentait. Elle est... Enfin elle est... Tu vois je me sentais vraiment seule, abîmée. Enfin c'était vraiment des moments très durs. Et je sais... Enfin ça aurait été durs sans elle quoi. Franchement je sais pas comment j'aurais fait quoi. Enfin je l'aurais fait mais je sais pas. Et qu'est-ce qui lui arrive à plier que madame alors ? Ah bon. Et bah écoute petite madame. Petite madame elle a eu... Bon alors les bouviers bernois pour... Parce que tout le monde le sait pas forcément. Mais les bouviers bernois c'est une race... Alors ok c'est une très belle race. C'est un super caractère mais c'est une race très fragile. Donc c'est l'énorme défaut de cette race. Oui qui vit très peu. Bah ouais c'est une petite dizaine d'années. Petite hein. Donc... Ah mais ça je croyais que c'était moi. J'aurais dit 8 ans. Ouais. Globalement déjà là elle est pas mal quoi. Elle est en sursis. Pas en sursis en... Comment on dit ? Ouais c'est une bonne seigneure déjà. Voilà. Bon mais elle est là. Non mais pour l'instant elle va très très bien quoi. Pour l'instant elle va très très bien. Donc moi on m'avait dit plusieurs fois. Parce qu'elle est suivie tous les mois par son véto de ville. Et son véto de ville m'avait dit de faire... Enfin m'avait proposé, suggéré de faire un scanner. Pour un peu vérifier tout ça. Donc j'y pense très régulièrement. Je lui en parle avec elle tous les mois. Et puis en fait j'ai réalisé que... En fait dans un sens. Qu'est-ce qu'un scanner va m'apporter ? Je vais lui faire une anesthésie générale. Je vais l'abandonner 24 heures de plus. Pour qu'on me dise que ma chienne de 9 ans a peut-être une tumeur. Qu'on ne va pas opérer parce qu'elle a 9 ans. Et qu'on va peut-être lui foutre la paix après toutes ces opérations. Que du coup voilà, une anesthésie de plus. Éventuellement une opération de plus. Pourquoi ? Pour lui faire gagner 4 mois. Enfin... Enfin voilà, j'ai commencé, ça y est. Je commence à être au cas sur le principe. Comment tu te prépares à ça du coup ? Bah j'y pense tous les jours. Quasiment tous les jours. Pour l'instant c'est vrai que je trouve qu'elle a un état général qui est formidable. Enfin en tout cas d'humeur. C'est-à-dire qu'elle marche comme une petite mamie. Elle ne respire pas très bien. Mais on lui a quand même retiré 2 alvéoles l'année dernière. Il y a un an pile poil. Donc c'est normal qu'elle soit un peu essoufflée. Elle ne tousse pas. Et je me rappelle... J'ai eu un... Enfin je me dis que ça veut dire que... Enfin parce que je sais que quand ils ont un cancer du poumon, ils toussent un peu. J'ai déjà eu le cas avec un autre chien. Enfin bon je ne suis pas véto. Mais en tout cas je me dis bon. A priori ça a l'air d'aller. Je sais que les chiens généralement quand la tumeur devient grosse. Bah en fait c'est en un mois. Ça va vite. C'est-à-dire qu'ils vont très bien. Et puis du jour au lendemain, ils partent en un mois. Je me dis que bon, ça va être un drame quand je vais la perdre. Franchement ça va être horrible. Mais je lui ai fait vivre la meilleure vie. Pour l'instant je lui ai fait vivre la meilleure vie qu'elle pouvait avoir. Il n'y a pas de regrets. Tu vois... Enfin je veux dire tous les mois elle a une infiltration pour que ses articulations aillent mieux. Elle va se lever tous les mois. Elle a son ostéo. Elle se fait des balades. Elle a ses potes. Enfin je ne sais pas. Enfin je me dis que sa vie est cool. Et elle est de bonne humeur. Donc je me dis bon bah le jour où elle va partir en fait c'est moi qui vais pleurer du feu de Dieu. Mais elle, bah en fait elle me regardera avec ses petits yeux le dernier jour. Et puis en fait je pense que dans ses petits yeux elle me dit j'ai vécu la super vie. Allez je suis ok quoi. Enfin et je fais en sorte qu'elle ait la meilleure vie possible. C'est le plus... En fait c'est tout ce que je peux lui donner. Elle me donne tout. Enfin je pense que tous les gens qui ont des chiens ils savent de quoi je parle. C'est que les chiens ils nous donnent tellement tout. Que là mon rôle c'est pas de penser à ce qui va arriver après. C'est de tout lui offrir. Maintenant. Maintenant. Et si tu devais lui dire un truc là. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire si elle pouvait te comprendre ? Enfin elle te comprend. Ma doudou. Bah oui ça m'a un peu émue en plus de parler de ça. Ma doudou. Bah je veux que... Oh là là. Non bah je suis un peu émue. Non bah je veux qu'elle reste le plus longtemps possible. Je veux qu'elle tienne. Je lui ai dit cette nuit de toute façon. C'est vrai ? Oui. Tu tiens. Je lui ai dit tiens le coup. Elle va tenir le coup. Ma petite seigneur là. Ouais. Je veux qu'elle tienne. Voilà. On a encore plein de choses à vivre. Oh bébé. Viens là. Merci. Elle me comprend. Regardez pas ça. Bien sûr que je me comprends. C'est pas possible. Merci à vous tous les filles. Vous étiez super. Bravo. Bravo. Et tu nous fais une petite chanson que t'aimes bien chanter pour elle. On va croire qu'elle va le sortir. Ouais alors oui. Sans lui faire croire un truc la peau. Faut pas que je fasse comme si vous m'écoutiez. Parce que moi je n'ai pas une chanson écrite. C'est pas une demi-chorégraphie. Je vois ce que je veux dire. C'est comme si nous ne m'étions pas là. Je vais me mettre en condition comme si je me levais en fait. Madame. 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 On va se promener. Ah. On va se promener. Madame. Ah oui. Ah oui. Ben les petites madame. On va se promener. Oh mon bébé. Ah mon bébé. On va se promener. Ah oui. Ah oui. Oh mon bébé. On va se promener madame. On va y aller. Sous-titrage ST' 501